On commence évidemment, Yann Brossat, par cette longue interview d'Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro. On va rentrer dans le détail, on va revenir sur les annonces, il y en a. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez du choix du chef de l'État de donner une longue interview sur le thème de la sécurité ce matin ? Moi, je ne suis pas choqué que le président de la République parle des questions de sécurité et de lutte contre la délinquance. Ce sont des questions qui, effectivement, sont des questions importantes. Moi, je suis élu d'un arrondissement de Paris qui est un arrondissement populaire, le 18e, l'arrondissement de la Goutte d'Or, de la Porte de la Chapelle. Et ce sont, c'est vrai, des préoccupations essentielles pour bon nombre de nos concitoyens. Et donc, que le président de la République prenne la parole sur ce sujet, c'est parfaitement légitime. Après, le problème, c'est qu'il est au pouvoir depuis 4 ans maintenant. Et donc, il a des comptes à rendre sur le sujet et que les annonces qu'il fait peuvent être mises au regard de ce qu'il n'a pas fait pendant ces 4 années sur une question aussi importante. Notamment sur quoi ? On va parler des annonces, puisqu'il commence son interview par ça. Alors, il dit qu'il y a une augmentation des violences envers les personnes, une augmentation de la violence du quotidien, notamment envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, notamment les policiers, notamment les élus aussi. Et il dit cette phrase. La violence s'ancre d'abord dans les quartiers les plus pauvres, parfois délaissés au point que les difficultés économiques et sociales sont enquistées. Elles touchent d'abord les plus modestes. Je me bats pour le droit à la vie paisible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr. Et la question de l'insécurité est une question qui pourrit la vie de bon nombre de quartiers populaires, d'habitants qui ont des tout petits revenus, qui n'ont pas le choix de déménager, qui parfois vivent la peur au ventre. Quand je vous le dis, j'ai évidemment des visages en tête, des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils n'en peuvent plus de la situation de leur cité ou de leur quartier. Et donc, évidemment qu'on a besoin de réponses. Ce sont des réponses qui doivent être, bien sûr, des réponses répressives. Et donc, on a besoin de lutter contre les trafics, notamment, qui pourrissent la vie des habitants. Et on a dans le même temps aussi besoin de mesures qui sont des mesures à plus long terme. Moi, je suis convainc... Mais juste, on va revenir sur les trafics. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des zones de non-droit en France ? Je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça. Ce sont des formules qu'on a beaucoup entendues, notamment dans la bouche de Nicolas Sarkozy. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des endroits dans lesquels, par exemple, on a un manque cruel de présence policière. Moi, c'est ça qui me frappe dans le discours qu'on tient sur ce sujet. C'est qu'Emmanuel Macron dit qu'il faut plus de policiers, il faut plus de bleus, d'accord ? Sauf que le nombre d'habitants qui me parlent à moi comme élus local et qui me disent « On appelle le commissariat et les policiers ne viennent jamais, jamais. » Et quand je viens au commissariat, on ne prend pas ma plainte. C'est ça quand même la réalité concrète vécue par des tas d'habitants. Donc c'est très bien les paroles verbales, les grandes déclarations. Mais ce qu'on vit concrètement dans les quartiers populaires, c'est ça. C'est ça. Et donc on a besoin de réponses concrètes à ce problème concret. Et Emmanuel Macron, il se trouve qu'il est président de la République depuis 4 ans. Donc qu'il rende des comptes sur ce sujet-là qui est un vrai sujet de vie quotidienne. – Sur les trafics de stupéfiants, donc il a dit « Pas une minute pour les trafiquants ». D'autres disent « Il faut dépénaliser le cannabis » puisque c'est quand même le premier objet de trafic. Quelle est votre position là-dessus ? – Je dois dire que j'ai un peu évolué sur le sujet comme beaucoup de gens. J'étais plutôt hostile à toute logique de dépénalisation. Et dans le même temps, ce que je vois, c'est que le trafic a pris une part énorme dans bon nombre de quartiers. – Et que donc, on doit quand même partir d'un constat, c'est que la France est l'un des pays qui réprime le plus l'usage de drogue et l'usage du cannabis. Et dans le même temps, c'est un des pays dans lesquels on en consomme le plus. Donc à un moment donné, quand on a une politique publique qui ne fonctionne pas, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Et donc, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet à l'heure où je vous parle, mais je pense qu'il serait légitime d'ouvrir le débat. Ce que je regrette, c'est que… – Ce qu'il veut faire. – Donc ça, vous dites que c'est une vérité, ouvrir le débat sur la… – Enfin non, il ferme immédiatement la porte, puisqu'il dit que de toute façon, il est hostile à toute forme de dépénalisation. Ce que je dis, c'est qu'on a besoin… – Ça veut dire que pour vous, il ne faut pas uniquement un débat sur la consommation et sur les effets délétères comme il le propose, mais il faut poser la question de la dépénalisation ? – Oui, je pense qu'il faut poser cette question. Et je pense qu'on a besoin d'un débat sur ce sujet qui soit un débat sérieux, guidé par le pragmatisme. Le problème sur ce sujet, c'est qu'on fait des symboles. Or, on ne mène pas une politique publique avec des symboles uniquement. Si on cherche à trouver des solutions, notamment pour ces quartiers qui sont gangrénés par le trafic, il faut être guidé par le pragmatisme. Et donc je pense qu'il serait utile qu'on ait un vrai débat sur le sujet, un débat informé, un débat instruit, qui soit autre chose qu'une joute verbale entre gens qui veulent faire des symboles. – Sur la réponse pénale, puisqu'il en parle aussi, il y a le verdict qui est tombé dans l'affaire des 13 jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers à coups de cocktail Monotov à Viery-Châtillon. Il y a eu 5 condamnations, 8 acquittements. Ce sont des peines moins lourdes que les peines prononcées en première instance. Emmanuel Macron, il dit qu'il faut lutter contre toute forme d'impunité. Est-ce que dans cette affaire, vous dites que la justice a été laxiste ? – Je n'aime pas beaucoup me m'immiscer dans des jugements. Bon, je ne suis pas juge. En l'occurrence, je crois que c'était un tribunal populaire d'ailleurs. Comment dire ? D'abord, je veux exprimer ma solidarité avec les policiers et les familles de policiers. Parce qu'on n'a pas à subir des choses pareilles quand on exerce tout simplement son métier. Pour le reste, sur ce jugement-là, je ne me prononcerai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas accepter que des policiers soient traités comme ça. Et que lorsque des événements comme cela interviennent, on a besoin de peines qui soient des peines exemplaires. Et ce qui s'est passé, effectivement, pose un certain nombre de questions et ne peut satisfaire personne. – Et ce n'est pas un bon message envoyé par la justice ? – C'est évidemment un message qui pose question et qui doit être vécu comme une douleur terrible pour les familles de victimes, évidemment. – Gérald Darmanin a raison de recevoir les policiers cette semaine, comme il l'a annoncé ? – Oui, qu'ils le fassent, c'est normal. – Un mot juste sur les forces de l'ordre, parce qu'il défend les forces de l'ordre, Emmanuel Macron, dans cette interview. Mais il dit aussi qu'il faut tirer toutes les conséquences disciplinaires quand il y a un rapport à charge, que ce n'est pas toujours le cas, qu'il faut rendre public ces rapports à charge. Est-ce que là-dessus, vous approuvez ce qu'il dit ? – Oui, mais je vous le redis. Le problème, c'est qu'on manque d'une vraie police de proximité dans nos quartiers. Au Parti communiste, nous proposons la création d'une police nationale de proximité, composée de 30 000 hommes et femmes chargés de garantir la sécurité dans nos quartiers. On a besoin de recréer une vraie police de proximité. Et je suis convaincu que c'est aussi comme cela qu'on apaisera les tensions qui existent aujourd'hui entre la police et la population. On a besoin de policiers qui connaissent les quartiers, qui connaissent les habitants, qui connaissent les territoires. Et cela, on n'en a plus. Et on a aujourd'hui des habitants qui sont démunis face à ces phénomènes d'insécurité. Donc je pense que c'est ça le sujet. – Un dernier mot sur cette interview. Il reparle de l'affaire Sarah Halimi, la Cour de cassation qui a donc décidé qu'il n'y aurait pas de procès pour cause d'irresponsabilité pénale du meurtrier. Emmanuel Macron, il dit, décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme un fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. Il souhaite changer la loi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? – Je n'aime pas beaucoup les lois de circonstance. Or là, de fait, c'est une loi de circonstance. Mais enfin, comme beaucoup, ce jugement m'a laissé un peu pantois. Donc, comment dire, qu'on mène une réflexion sur ce sujet, pourquoi pas en tirer la conséquence qu'il faut changer la loi dès à présent ? Ça me paraît aller un peu vite en besogne. – Un autre sujet, c'est dans le journal du dimanche cette fois. Marlène Chapelle annonce qu'elle lancera demain les états généraux de la laïcité. Des tables rondes, des conférences. Elle dit que les partis politiques sont libres de s'y associer. Est-ce que le Parti communiste va s'y associer ? – Non mais, enfin, comment dire ? On sort d'une loi sur le séparatisme ? Et maintenant, Marlène Schiappa nous sort les états généraux de la laïcité. Non mais sérieusement. Enfin, je sais bien que Marlène Schiappa a un ministère croupion et qu'elle est obligée tous les matins de créer le buzz médiatique pour faire croire qu'elle travaille. Enfin, en l'occurrence, ça n'a aucun sens. Il y a la loi de 1905. Appliquons la loi de 1905. On n'a pas besoin tous les jours de remettre une pièce dans la machine sur le sujet. Alors moi, je suis profondément laïque et le Parti communiste est profondément attaché à la laïcité. Mais enfin, maintenant, nous raconter qu'on va faire des états généraux de la laïcité à un an de l'élection présidentielle. Enfin, comment dire ? Ce n'est même plus une ficelle. C'est une corde tellement elle est épaisse. Non, ça devient ridicule que Marlène Schiappa essaye de faire son travail correctement plutôt que d'agiter en permanence le buzz médiatique comme elle s'y applique. Mais non, mais elle est en permanence dans la recherche du buzz, de la polémique. Enfin, franchement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ça servait à quoi de faire voter une loi séparatisme si c'est pour nous ressortir des états généraux de la laïcité une semaine après ? Enfin, à quoi ça ressemble ? Donc, vous n'irez pas. On a bien compris. On va parler de la réunion de la gauche avant de parler du programme avec Pascal. C'est vous qui y êtes allé pour le Parti communiste à cette grande réunion de la gauche. Alors, au-delà de la belle photo de famille qu'on a vue, Fabien Roussel lui dit que le problème de la gauche, ce n'est pas sa division, mais c'est sa faiblesse. Du coup, en quoi cette image d'unité qu'on a vue samedi est la solution ? C'est toujours utile de se rencontrer, de discuter, de confronter les points de vue. Mais moi, je suis totalement d'accord, ça ne vous surprendra pas, avec Fabien Roussel. Fabien Roussel a raison. Le problème de la gauche, aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle est dispersée, c'est qu'elle ne parle pas aux catégories populaires, que ce qu'elle dit ne correspond pas aux attentes des ouvriers, des employés, de ceux qui veulent simplement vivre dignement de leur travail. Qu'est-ce qu'on a entendu de la part de la gauche ces dernières semaines ? Des polémiques inutiles sur les questions identitaires. Vous croyez que l'ouvrier qui travaille en 3-8, sa préoccupation, c'est les réunions non mixtes. Il n'en a rien à faire, des réunions non mixtes. Donc le problème, c'est que la gauche, elle doit renouer avec les catégories populaires. Et pour renouer avec les catégories populaires, il faut qu'elle parle emploi, il faut qu'elle parle pouvoir d'achat, il faut qu'elle parle désindustrialisation, autant de sujets sur lesquels on n'entend pas la gauche. Donc même si on se mettait d'accord sur un candidat commun, si ce candidat commun ne parle pas de la question sociale, ne refait pas de cette question-là la question clé, il sera à côté de la plaque. Alors justement, je vais vous citer 5 points. Croissance contre décroissance. Réunion réservée par genre ou universalisme de la laïcité. Traité européen ou souveraineté nationale. Nucléaire, pas nucléaire. Pouvez-vous vous réconcilier sur ces points-là ? C'est ce qu'il faut mesurer. Et ce qui est sûr, c'est qu'une union qui ne répond pas précisément à ces questions-là est une union qui serait en réalité totalement artificielle. Donc avant de créer un rassemblement, il faut se mettre au clair sur ces sujets. Pour tout vous dire, je ne pense pas qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets fondamentaux, notamment sur la question de l'Union européenne, qui n'est quand même pas une petite question, et ça fait un certain temps que ça dure, la gauche a besoin de se mettre au clair. Est-ce que c'est impossible ? Je ne le pense pas. Mais en tout cas, il y a besoin de discuter. Je souhaite d'ailleurs que, s'il y a d'autres réunions, on puisse aborder le fond de ces questions, ce qui n'a pas été le cas samedi dernier. Il n'y en a pas une qui est prévue fin mai ? Si, il y en a une qui est prévue fin mai, mais moi je souhaite qu'elle soit l'occasion justement de poser sur la table ces enjeux-là. Et que notamment sur les sujets dont je vous parlais tout à l'heure, sur la question du travail, du pouvoir d'achat, de la vie des catégories populaires, on puisse avoir les propositions des uns et des autres. Le parti communiste a des propositions et il a vocation à les partager. Ça veut dire qu'il faut s'accorder sur un programme, un candidat et même sur législative, sinon ça ne marche pas ? On n'en est pas là. On n'en est pas loin. On n'en est pas là. Et c'est la raison pour laquelle... C'est dans le temps. Oui, mais je vous dis que la discussion préalable, c'est de parler du fond et c'est de parler de ces sujets. Des gens qui se mettent d'accord de manière artificielle et qui en réalité n'abordent pas les sujets de fond qui concernent les Français, ce serait une union vouée à l'échec. Donc commençons par parler du fond. Parce que quand même, je vous disais tout à l'heure, la gauche ne parle pas suffisamment aux catégories populaires. Aujourd'hui, dans les dernières enquêtes d'opinion, la gauche, tout confondu, c'est un électeur sur quatre. Et encore, un électeur sur quatre parmi ceux qui vont voter. Et ce sont les catégories populaires qui votent le moins et qui s'abstiennent le plus. Donc notre sujet à nous, et c'est la raison d'être de la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle, c'est de parler à ces catégories-là. C'est de faire revenir aux urnes ces catégories qui se sont détournées de la politique. Et elles sont aussi chez Marine Le Pen, pardon. C'est le problème. C'est le problème. Moi, je ne me résous pas à ce que la question sociale soit aujourd'hui captée par Marine Le Pen alors qu'elle n'a pas de propositions sérieuses sur le sujet. Et ce que nous voulons faire avec Fabien Roussel, avec le Parti communiste, c'est remettre la question sociale au cœur, remettre la question du travail au cœur et porter des propositions concrètes sur ces sujets-là. Est-ce qu'un candidat communiste, ça ne risque pas d'éparpiller les voix comme se fait un peu le cas aux européennes, avec vous-même et aux législatives ? Oui, mais d'abord, les élections présidentielles et les élections législatives, ce sont deux élections différentes. Je pense que nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Ce sont les communistes, les adhérents qui en décideront d'ici le 9 mai prochain. Ma conviction, c'est que lorsqu'on est une force politique nationale, on a vocation à être présent à l'élection qui structure la vie politique française. Et donc le Parti communiste, il a besoin d'être présent à l'élection présidentielle pour porter ses propositions sur les sujets dont je vous ai parlé. Ça ne doit pas nous empêcher pour autant de travailler à la perspective des élections législatives. Et ce sera, à mon sens, plus facile de se mettre d'accord entre forces de gauche aux élections législatives sur 577 circonscriptions que sur un non à l'élection présidentielle. Donc ça veut dire, vous nous dites ce matin, il n'y aura pas un seul candidat de la gauche à la présidentielle ? Je ne vois pas bien comment il pourrait y avoir un candidat de la gauche à l'élection présidentielle, mais pas du fait uniquement du Parti communiste. Jean-Luc Mélenchon est candidat. Est-ce qu'il nous laisse croire qu'il ne le sera plus demain ? Évidemment non. Les Verts ont une primaire. Et j'imagine que leur primaire est faite pour désigner un candidat à l'élection présidentielle. Ou alors c'est juste une primaire pour rire. Le Parti communiste, effectivement, a un candidat. Donc m'expliquer qu'à cause du Parti communiste, il n'y a pas de candidat unique, ce n'est pas vrai. Les autres forces politiques ont décidé d'avoir un candidat. Et d'ailleurs, par le passé, il est arrivé qu'à l'élection présidentielle, on ait plusieurs candidats. Et ça n'a pas empêché François Mitterrand d'être élu ou François Hollande d'être élu. Donc le problème, ce n'est pas la multiplicité des candidats. Le problème, c'est la faiblesse globale de la gauche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, tout candidat... – Ça vous a quand même empêché d'être au second tour en 2002, cette multiplication des candidats. Est-ce que du coup, là, ça ne risque pas de faire la même chose ? – Je pense que résumer le problème des difficultés de la gauche à cette dispersion, ça n'est pas la réalité. Le problème, c'est qu'on ne parle pas des problèmes des gens et qu'on doit remettre ces problèmes-là au cœur du débat politique. Si tout le débat politique porte sur des questions anecdotiques plutôt que sur la question sociale, la gauche ne peut de toute façon pas gagner. – Un mot, est-ce que si cette candidate, pour le coup, c'est Anne Hidalgo dont vous êtes l'adjoint, est-ce que si, dans vos réunions de gauche, vous vous mettez d'accord sur la candidature d'Anne Hidalgo, est-ce que là, pour vous, ça serait une solution ? Est-ce que là, vous vous retiriez en disant... – Non, mon candidat, c'est... – On soutient Anne Hidalgo. – Mon candidat, c'est Fabien Roussel. Et ça ne m'empêche pas d'avoir la plus grande estime et la plus grande amitié pour Anne Hidalgo, dont je suis l'adjoint depuis 2014. Et j'en suis d'ailleurs très heureux. Mais mon candidat, c'est le candidat du Parti communiste et c'est Fabien Roussel. – Puisque vous l'avez cité, Jean-Luc Mélenchon était à l'Amérique du Sud samedi, est-ce que sa place était là-bas ou à la réunion des gauches ? – Je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. Par ailleurs, la France insoumise était présente à la réunion de samedi avec Éric Coquerel, qui l'a bien défendu. Et je ne suis pas choqué que Jean-Luc Mélenchon fasse de la politique en Amérique du Sud. Il a parfaitement le droit de le faire. – Un mot sur les régionales en Ile-de-France. Vous partirez à trois listes séparées. Il n'y a pas d'accord possible pour vous ? – Non, l'essentiel, c'est qu'on se mette d'accord au deuxième tour. Moi, je soutiens, comme les communistes, la liste de Clémentine Autain, puisqu'il y a un accord entre nous. Il y a effectivement trois listes, comme la dernière fois, d'ailleurs. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve au deuxième tour et qu'on se mette en situation de battre Valérie Pécresse. Vous savez, je suis adjoint au logement à la mairie de Paris. Valérie Pécresse, elle a divisé par trois les crédits au logement social. Par trois, alors qu'on a 600 000 demandeurs de logements sociaux dans la région Ile-de-France. Donc la gauche aurait des choses à dire. Et je souhaite qu'elle puisse les porter au deuxième tour et qu'elle puisse gagner. – Dernier mot sur le régional, avant de parler de la crise sanitaire avec Pascal. Plus largement, le Parti communiste sera tête de liste dans combien de régions ? – Le Parti communiste, il est tête de liste en Auvergne-Rhône-Alpes et il est tête de liste en Normandie avec respectivement Cécile Kuckerman et Sébastien Jumel. Et je crois qu'on est tête de liste en Corse aussi. – Il y a des régions où il y a encore des discussions ? – Non, enfin, on finalise, mais pour l'essentiel, les dés sont jetés. – Allez, on parle de la crise sanitaire avec Pascal. – Oui, alors on ouvre les écoles dans une semaine, les collèges dans deux semaines. C'est risqué ou il faut le faire ? – Moi, je suis comme beaucoup de Français, j'en ai marre. Et donc, je souhaite évidemment que la vie reprenne, simplement pour que la vie reprenne dans des conditions convenables. Tout le monde le sait, la clé, c'est la vaccination. Et le rythme de vaccination, malgré les grandes déclarations du Premier ministre, reste quand même extrêmement mesuré, timoré. On a fait le calcul à Paris, si on continue à vacciner à ce rythme, il va falloir qu'on attende un an avant d'avoir vacciné toute la population de moins de 18 ans, c'est-à-dire 1,4 million de personnes. – Plus de 18 ans. – De plus de 18 ans, pardon. C'est quand même préoccupant. Et donc, moi, je pense qu'on aurait besoin d'accélérer en matière de vaccination. Et ce n'est pas uniquement une question de création de vaccinodromes, c'est une question de doses. On manque de doses. Et c'est la raison pour laquelle, avec Fabien Roussel et avec le Parti communiste, nous prenons le fait qu'on puisse lever les brevets sur les vaccins pour qu'on puisse produire beaucoup plus de vaccins et qu'on ne dépende pas de l'industrie pharmaceutique comme c'est le cas aujourd'hui pour la production de vaccins. Libérons la production de vaccins et vaccinons au maximum. – C'est uniquement un problème de doses ou c'est aussi un problème de stratégie ? On a vu des vaccinodromes avec peu de candidats aux vaccins. À Nice notamment, on a vu ça à Paris aussi. Il y a eu des endroits où les gens ne viennent pas se faire vacciner, notamment parce qu'ils ont peur d'AstraZeneca. Est-ce qu'il faut changer la stratégie vaccinale et ouvrir la vaccination à tous ceux qui le veulent ? – Oui, je pense qu'il faudrait le faire. Mais enfin, le problème du nombre de doses est un problème quand même. Quand vous voyez que, par exemple, sur la question des enseignants, rien n'a bougé. Si ça continue comme ça, on va vacciner les enseignants pendant les vacances d'été. Enfin, c'est vrai. Donc, on aurait… – Elle s'ouvre en plus de 55 ans. – Oui, d'accord. Mais il y a des enseignants qui sont quand même un peu plus jeunes. Et ils auraient, à mon sens, le droit de se faire vacciner. Donc non, on a quand même un problème de doses. Et nous le vivons tous les jours à Paris avec des gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir se faire vacciner, faute de doses. – Il faudra un pass sanitaire pour que ça reprenne plus vite, les restaurants, les spectacles ? – Moi, je n'y suis pas hostile par principe, en tout cas. Je n'y suis pas hostile par principe. Mais enfin, ça suppose que ceux qui veulent se faire vacciner puissent se faire vacciner. – On va terminer en parlant des dossiers de Paris. – Oui, alors Paris est sale. On voit des travaux partout, des chaussées défoncées. Bref, beaucoup de critiques. Que répondez-vous à ces critiques ? – Moi, je suis toujours pour qu'on entende les critiques. Et je ne balai rien d'un revers de main. Simplement, je voudrais juste faire une remarque. C'est qu'on entendait les mêmes critiques il y a un an. On entendait les mêmes critiques il y a deux ans. Et ça n'a pas empêché Anne Hidalgo d'être très largement élue aux dernières élections municipales. – C'est quand même plus sale, là, quand on se promène dans les rues, franchement. – Non, 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 non. Ce sont les gens qui jettent. – Rachida Dati disait exactement la même chose pendant la campagne des élections municipales. Elle a d'ailleurs fait toute sa campagne municipale sur ce sujet. Et il se trouve que les Parisiens n'ont pas voté pour elle. Ils ont voté en majorité pour Anne Hidalgo. Donc, je suis prêt à entendre toutes les critiques. Et d'ailleurs, il faudra apporter des solutions concrètes à cette question de la propreté, notamment. C'est chose faite puisque l'adjointe à la propreté, mon ami Colomb Brossel, a proposé, avec la maire de Paris, la décentralisation vers les mairies d'arrondissement de cette gestion de la propreté. Mais enfin, il ne faut pas caricaturer non plus. Parce que si Paris était une ville à ce point en situation apocalyptique, d'abord, Anne Hidalgo n'aurait pas été réélue comme elle l'a été. Et par ailleurs, les logements ne se vendraient pas à 10 000 euros du mètre carré. Parce que personne ne paierait 10 000 euros du mètre carré pour vivre dans une ville invivable. Ou alors, les gens sont complètement fous. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire preuve d'un peu de mesure dans cette affaire. Mais ça ne doit pas nous interdire de progresser. Allez, on va parler logement, justement, pour terminer. On va parler d'Airbnb. C'est un dossier que vous suivez, bien évidemment. Vous voulez des quotas pour les locations de meublés touristiques dans certains quartiers. Je vais y arriver. Est-ce que ça veut dire que les parlementaires communistes vont déposer des amendements à ce sujet dans la loi 4D ? Oui, je pense qu'il faut profiter de la loi 4D qui, je crois, doit être discutée ici, au Sénat, au mois de juillet. Pour décentraliser un certain nombre de compétences vers les communes. C'est-à-dire qu'il faudrait que sur ce sujet de la régulation des locations touristiques, de l'encadrement des loyers aussi, les collectivités locales aient plus de marge de manœuvre. Qu'on nous laisse faire. Et qu'on fasse confiance aux élus locaux pour mettre des règles qui permettent de mieux réguler ce secteur. Je pense que ce serait une très bonne chose. Donc, vos parlementaires déposent en place ? Oui, oui, absolument. Enfin, je le ferai en lien avec eux et je me garderai bien de tenir la plume. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.